Hello, venez, venez, entrez. Doucement. Tu as joué énormément de matchs, c'est vraiment une bonne saison pour toi, très, très régulière. Oui, c'est ça, c'était le but en signant un court trait, c'était de faire une saison pleine. On est à mi-parcours et c'est vrai que j'ai raté très peu de minutes et je pense avoir passé un palier aussi cette saison. Donc, très positif jusqu'à maintenant. On jouait pas trop mal avec l'ancien coach, maintenant on jouait même bien, trop bien, on n'était pas efficace. Puis l'arrivée du nouveau coach, peut-être un football un peu plus réaliste et plus efficace. Moins du beau football, mais plus de résultats. C'est vrai qu'on n'a perdu qu'un seul match, c'était en coupe contre Malin. En championnat, on en a vaincu, donc espérons continuer cette bonne série samedi avec un beau petit match. Tu as marqué deux goals importants, notamment contre Moucron et à Genk. C'est aussi important pour toi de commencer à améliorer tes stats au-delà des minutes de jeu ? Oui, c'est pour ça que je pense avoir passé un palier pendant ces quatre premiers mois. C'est que j'essaie d'être important pour l'équipe, pas seulement en possession ou qu'on n'a pas le ballon, mais aussi au niveau statistique. Marquant des goals, faisant plus d'actions vers l'avant, essayer d'être important offensivement. Et c'est vrai que j'ai pu marquer deux goals importants qui ont apporté des points. C'est positif, mais j'espère encore marquer plus de goals, faire des assists. De cette façon, je me rends indispensable à l'équipe. C'est quoi l'objectif de Courtrey ici pour la deuxième partie de saison ? Nous, clairement, on regarde vers le haut. À aucun moment, on s'est dit qu'on va regarder sur en bas, faire attention à la descente. Non, on veut vraiment regarder vers le haut. On n'est pas loin du tout du top 6. On a un programme chargé, difficile, mais on sait que tout est possible. Courtrey l'a déjà fait dans le passé. On sait qu'avec la mentalité, avec l'aide du public à domicile, c'est un déplacement difficile pour toutes les équipes. Donc, on va jouer le coup à fond. On va essayer d'aller chercher l'éplof. Ce sera très difficile, mais il faudra bien commencer dès le départ en ayant une entrée positive dans ces derniers neuf matchs. Et puis, on verra ce qui va se passer. D'ailleurs, votre dernière défaite remonte contre le standard en novembre 0-2. Si nous reparler de ce match, ça devait être un match un peu frustrant pour vous ? Oui, ça l'était parce qu'on avait vraiment bien préparé le match. On savait que le groupe allait revenir du déplacement à Krasnodar avec un long déplacement. Je savais qu'ils allaient revenir le vendredi en jouant le dimanche. Puis, le déplacement à Courtrey qui est aussi un long déplacement. Donc, on s'était dit qu'on avait un coup à jouer. Soyons patients. Même deuxième mi-temps, on va avoir peut-être plus de jus qu'eux. Et puis, le standard marque après 15 secondes. Donc, forcément, ça nous coupe un peu notre élan. Et puis, je pense que malgré ça, on a quand même eu énormément d'occasions. Beaucoup de centres qui n'ont pas fini au fond, n'ont pas été bien récupérés par nos attaquants. Et puis, ils mettent un deuxième goal qui nous tue. C'était le match parfait pour le standard, mais le match qu'on n'aurait pas dû faire pour nous. Et qu'est-ce que tu penses, toi, du standard de cette année ? Que tu as pu voir le match chez vous et qui a réalisé une très belle fin d'année 2019 ? Oui, je pense qu'ils sont beaucoup plus consistants à la maison. C'est de nouveau en déplacement très difficile. Ils font peur à ce classement. Et puis, en déplacement, ça reste un adversaire redoutable. Je pense que le nouveau staff technique a apporté une sorte de régularité, de la rigueur tactique. Je pense qu'aussi, on voit une progression collective et individuelle de certains joueurs. Et on le voit au classement aujourd'hui, ils sont quatrièmes. Donc, c'est cette bonne augure pour la suite au standard, en tout cas. Je ne vais pas dire que j'appréhende, mais c'est sûr que c'est un match plus particulier que les autres. Je vais jouer à ce classement avec beaucoup d'amis en dehors et sur le terrain. C'est un moment très spécial, mais je vais essayer d'en profiter un maximum et essayer d'en garder un bon souvenir comme l'année passée. Chaque fois que je retourne à Liège, les gens ne me parlent pas de court-trai, ils ne me parlent pas de zultes. Ils me parlent de mon époque au standard, forcément. Moi, j'ai grandi là-bas. De 12 ans à 20 ans, j'étais au club, ou 21 ans. Forcément, j'ai grandi au club, donc c'est normal d'avoir un lien particulier. Et puis, ma soeur avec laquelle les supporters l'année passée m'avait fait très plaisir. Ça reste un de mes meilleurs souvenirs dans ma carrière, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.